Musique Monsieur Jio de Télématin, Arnaud, Ursule, bon alors qu'est-ce qui s'est passé ? Du bon, du très bon, du moins bon et du pas bon du tout ? Oui mais là on va commencer par le bon avec la première médaille pour l'équipe de France. Et c'est la natation qui débloque le compteur des bleus. Même si on s'attendait à l'or, c'est finalement l'argent pour le relais 4x100. On va regarder les images direction le bassin olympique. Medi-Métiel à Fabien Gillot, Florent Manodou, Jérémy Stravius. L'argent qui ne fait pas vraiment leur bonheur. Rappelons que le relais français était champion olympique en titre et visait naturellement l'or à nouveau. Mais tout à l'heure ils sont tombés sur plus fort. Les Etats-Unis de Michael Phelps vont dominer la course. Tous eux qui avaient pris la deuxième place derrière la France il y a 4 ans à Londres. Et bien ils vont prendre leur revanche. À l'arrivée 3 minutes, 9 secondes, 2 centièmes pour les Etats-Unis. Les Français deuxième donc. L'Australie complète le podium. Le podium, c'est l'objectif de cet homme, Camille Lacour, dans l'épreuve du 100 mètres d'eau. Le français s'est qualifié tout à l'heure pour la finale en prenant la troisième place de sa demi. Course remportée par l'Australien Mitchell Larkin. Finale cette nuit à 3h38 Thierry. Et puis on termine cette séquence natation avec un record du monde. Celui de l'américaine Cathy Lediki sur 400 mètres. 3 minutes 56 secondes, 46 centièmes. Alors au bout de l'effort pour l'intouchable américaine de 19 ans, l'or olympique. Et les Etats-Unis qui sont en tête du tableau des médailles. 12 médailles dont 3 en or. Ça fait rêver. Comment se portent nos experts ? Les experts qui visent un troisième titre olympique d'affilée après Pékin et Londres. Ils faisaient leur entrée en lice hier face à la Tunisie. Entrée en matière victorieuse mais compliquée. On va regarder les images Thierry. Et contrairement à ce but, ce joli but de Quentin Maët, ça n'a pas été une partie de plaisir cette rencontre. Les Français ont été bousculés. Il a fallu de beaux buts, notamment du gardien Thierry Omeyer. Regardez, image assez extraordinaire qui inscrit un but. Le gardien qui marque, c'est assez étonnant. Et les Bleus vont s'imposer in extremis, un 25 à 23 pour lancer la défense de leur titre. Basket avec le tournoi féminin France-Biélorussie. Deuxième match de l'équipe de France. Voici l'action de la rencontre. Maillot blanc, les Français sont menés d'un petit point. Quelques secondes à jouer et à l'arracher. Andy Millem qui va parvenir à inscrire ce panier. C'est le panier de la victoire. Score final 73-72 pour la France. Deuxième victoire pour les Bleus en autant de matchs. Et on souhaite la même chose ce soir pour les joueurs de l'équipe de France de basket. Après leur déconnu face à l'Australie, la bande à Tony Parker affronte la Chine pour leur deuxième match. Allez, du judo avec des moments assez surprenants sur les tatami. Là, c'est un moment carrément historique. Regardez, Thierry. Une enfance marquée par la guerre, un travail acharné et la gloire olympique. C'est un peu le résumé de la vie de cette jeune femme. La judoka kosovare Malinda Kelmandy qui a décroché l'or en moins de 52 kilos. Et donc, c'est la première médaille d'or olympique dans l'histoire du Kosovo qui participe à ses premiers jeux. Succès historique pour la jeune femme de 25 ans. En pleurs dans les bras de son entraîneur. Et puis, coup de tonnerre dans le tournoi de tennis avec, en haut de l'écran, l'élimination du numéro 1 mondial. Le serbe Novak Djokovic battu par cet homme, l'argentin Juan Martin Del Potro. En 2-7, 7-6, 7-6. Del Potro, 145ème mondial qui revient de blessure. Longtemps blessé au poignet. Et donc, qui impose sa loi au serbe. Étonnant. Le serbe qui ne remportera pas le seul tournoi qui manque à son palmarès. Le seul grand titre, c'est l'or olympique. Il y a 4 ans à Londres. Qui est-ce qui avait battu Djokovic ? Jean-Martin de la Poutre. Juan Martin Del Potro. Merci beaucoup. On se reverra tout à l'heure. Avec plaisir. Pour faire le point sur les JO.